Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette session par l'actualité culturel. L'éclaircie est une opération consistante à supprimer un certain nombre d'arbres d'une parcelle au profit de ceux laissés en place. L'élagage, quant à lui, est une opération qui consiste en la coupe de certaines branches mortes ou vivantes d'un arbre pour en orienter ou limiter le développement. Ces deux techniques utiles sont souvent craintes par les propriétaires de plantations d'arbres. La chef cellule communale de Djidja partage ici ses stratégies pour les convaincre. Quand on est arrivé avec l'équipe sur le terrain, dès qu'on a commencé par marquer les arbres pour couper, quand tu marques un, on va dire « Ah, ce table-là produit beaucoup. Ah, ceci-là c'est trop. » Donc quand ils ont marqué, on a déjà sur un hectare des gens, on marque plus de 20, 15, ah, le propriétaire commence à se décourager. Il dit « Mais, vous venez, c'est pour dévaster mon champ, les gars, sortez de mon champ, on n'en veut plus. » D'autres même, parfois, ne sont pas là, ils envoient les enfants faire le marquage, on commence. Et quand ils viennent voir, à peine un couple s'incapent déjà, oh là là, la guerre commence. À des moments donnés, à certains endroits, je vous assure que c'est avec des couples qui vont nous approcher assez. Ils n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils ne comprenaient pas. En fait, ils ne voyaient pas du tout l'avantage immédiat qu'ils gagnent en coupant autant d'arbres. Parce que le peu de rendement qu'ils ont, ils sont habitués à ça. Donc ça les satisfaisait d'une manière ou d'une autre. On s'est retiré, on s'est dit « Bon, puisque dans l'équipe des CIE, puisque parmi nous, on a aussi des parents qui ont des plantations, on les prend comme des témoins. On est allé, on a appliqué les normes, c'est 10 mètres ou rien. Que tu sois d'accord ou pas, tu sers de couvail. On a aussi sollicité les conseillers qui sont autour, puisqu'on a plusieurs conseillers au niveau de la cellule, dont les parents aussi ont des anciens plantations, qui n'arrivent même pas à aller, même pour faire les recogues. Et ils ont accepté, on a fait vraiment comme cela se doit, les clercides, les largages, selon que la plantation est touffue ou moins touffue. Voici un produit 100% R qui répond aux besoins spécifiques des dames. Désirez-vous une poitrine ferme et des fesses toniques et belles? Nous vous proposons le beurre d'acpi. Avec ses propriétés naturelles, le beurre d'acpi saura combler vos attentes. Le beurre d'acpi est une merveille de la nature. Passez votre commande en un clic sur le www.planeteterreaterre.com. ou sur notre page Facebook 100% R, ou encore en composant le plus 229 97 08 95 14. Ce mercredi s'est tenu le premier conseil des ministres après le remaniement ministériel intervenu au Bénin ce lundi 19 avril. Au terme de cette session, quelques ministres ont livré leur impression. Suivant les propos de José Tonato, désormais MCVDD et transport au sujet de son nouveau portefeuille ministériel. Je remercie le chef d'Etat pour cette confiance. Je ne connais pas encore très bien le département, mais j'ai l'avantage d'avoir travaillé ces dernières années de façon très serrée avec le ministre, l'ex-ministre des infrastructures et des transports. Je pense que je vais prendre le temps de découvrir ce secteur qui, prioritairement, selon les institutions du chef d'Etat, va être axé sur le volet transport, étant donné que les infrastructures sont largement prises en charge par la Société des infrastructures, qui est un pôle opérationnel et que nous allons prendre le temps juste de superviser et de développer le volet transport dans la régulation, les réglementations, les réformes à mettre en place pour que le corridor du Bénin, qui est déjà un corridor relativement apprécié, sinon le plus apprécié de l'espace UEMOA, soit encore plus performant. La nature des institutions du chef de l'Etat est dans le sens de ne pas faire une addition, une justaposition des deux départements ministériels, mais de faire une fusion de façon à créer une synergie entre les différents services. Vous savez, nous travaillons sur des matières très proches, c'est les infrastructures, c'est le génie civil, c'est le bâtiment, c'est l'aménagement. Évidemment, c'était deux départements ministériels relativement proches dans leurs compétences. Il sera certainement aisé de mettre les équipes en commun et non de mettre deux équipes côte à côte pour travailler. Suite à ce remaniement, deux ministères sont fondus à deux autres. Au total, 21 ministres sont dans l'actuel gouvernement du président Patrice Talon, avec un nouveau poste de secrétaire d'Etat à l'énergie. Les journalistes spécialistes des questions environnementales opinent quant au nouveau défi à relever par le ministre Tonato. Ils sont au micro de Frédéric Adjarossi et Gildas Dalmeida. Quand vous prenez l'eau, quand vous prenez l'énergie, quand vous prenez la question des infrastructures, des transports, c'est qu'on se rend bien compte que cela reste des priorités dans le gouvernement. Et que les ministres à qui on a, je dirais, fait davantage confiance, c'est à eux qu'on a attribué, je dirais, d'autres ministères. Désormais, nous avons un ministère en charge du cadre de vie, des transports, chargé de développement durable. Cela veut dire que M. Tonato a désormais un portefeuille plus large. Le ministre Tonato, José, à qui on confie encore un ministère chargé des transports. Nous, en tant qu'acteurs de l'environnement, nous avons bon espoir qu'avec ce nouveau secteur des transports, qu'on va apporter une touche environnementale et que nous aurons, avec ce secteur des transports par exemple, on aura le développement des transports en commun pour lutter contre la pollution atmosphérique. Ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre pour nous, c'est une chance que M. Tonato puisse avoir ce portefeuille. On s'est dit qu'il pourra mieux réfléchir, trouver avec le chef de l'État les mesures, les solutions, pour que désormais qu'on ait un transport plus résilient qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Également, il y a un risque. Le risque, c'est que le ministre n'ait plus le temps nécessaire pour se consacrer à tout ce qui est environnement, à tout ce qui est développement durable. Ça, c'est un risque qui est là. Le ministre Seïdou Adobie, de l'eau, des mines et de l'énergie, s'est prêté au même exercice. Voici ses impressions. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité, qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné, pas plus que les autres, mais beaucoup plus concerné, par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre de la ligne d'électricité qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le Premier des citoyens, le Président de la République, afin que nos concitoyens, dans les contrées les plus réculées, puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. Parce que sans électricité, nos PME, nos industries ne peuvent pas en réalité apporter ce que aujourd'hui la journalistique est en train de rechercher, le travail. Parce que c'est le privé, en fait, qui crée, qui crée, comment on appelle, le travail. Nous avons donc l'obligation de pouvoir apporter l'électricité, pour permettre donc à ces milliers de PME, PMI, réellement de pouvoir donc recruter, pour soulager un peu également le gouvernement. On a vécu avec le ministre de l'énergie, par parti, M. Oussou. Il était déjà là, M. Dormé était déjà là, dans les coulisses. Il était un dégueur de l'ombre. Maintenant, on le sort donc à la face du monde. Ce travail qu'il faisait, il le faisait ensemble avec le ministre de l'énergie. C'est ce même travail qu'il a continué, pour que l'objectif, surtout en milieu rural, puisse être atteint. Donc le ministre, donc le secrétaire d'État, qui est un ministre à l'énergie, est là pour, ensemble avec le ministère en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, conduire donc la politique du gouvernement en matière d'énergie. Donc c'est là que ça. Donc nous nous complétons. Spécialisé dans le secteur d'activité de l'ingénierie, avec des études techniques, Edouard Darumé est le premier secrétaire d'État à l'énergie dans l'histoire du Bénin. Cécile Goudou-Pangon, rédactrice en chef adjointe de la Radio-Nationale, William Tocchi, journaliste spécialiste en questions environnementales, et Alain Dossounon, président du Ramec, parle des défis du secteur de l'énergie. Suite à ce remaniement, on a constaté quand même que le secteur énergie s'est retrouvé sur deux portefeuilles. On a d'abord un ministre qui est chargé de l'énergie, qui se chargeait déjà des mines et de l'eau, à qui on a attribué le portefeuille de l'énergie. Mais un secrétaire d'État à l'énergie, cette différence ne saurait personnellement moi me poser problème, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, les défis de l'énergie, c'est quand même un secteur aux enjeux multiples et très important. Si mes souvenirs sont bons, c'est pour la première fois qu'on a un secrétaire d'État dans un gouvernement qui, cette fois-ci, est chargé des questions liées à l'énergie. Le secrétaire d'État à l'énergie est un peu comme le bras opérationnel sur lequel le ministre chargé de l'énergie devait s'appuyer de plus en plus quand il s'agit de ce secteur, quand il est appelé aussi à servir pour les mines et pour l'eau. Et ça va faire qu'on aura quand même un interlocuteur qui ne se concentre que sur les questions d'énergie. Concernant le ministère de l'énergie, entre-temps, M. Sam Adambi avait en charge de l'eau et des mines, mais maintenant, il a aussi le portefeuille de l'énergie. Là aussi, lui aussi, son portefeuille, c'est l'argile. On savait très bien que l'eau et l'énergie étaient ensemble par le passé et que c'est avec le président Bouni Yaï qu'on a eu pour la première fois un ministère dédié exclusivement aux questions de l'eau. Après, c'est devenu ministère de l'eau et des mines. Le nouveau venu, c'est quand même quelqu'un qui est du domaine, qui s'y connaît dans le domaine de l'énergie. Il pourrait apporter son expertise pour qu'on puisse avoir de l'énergie un peu partout parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette session d'information environnementale sur Planète Terre-à-Terre TV. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre-à-Terre Bénin, sur Youtube et Facebook et sur www.planeteterre-à-terre.tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités. Liés à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.